Bonjour à toutes et à tous, on commence par la première valeur d'actualité qui retient notre attention aujourd'hui avec Vinci qui va construire une route aux Pays-Bas. Le montant du contrat s'élève à 492 millions d'euros et c'est Comol 5, la co-entreprise du groupe qui va prendre en charge la construction d'une nouvelle connexion routière en Hollande Méridionale. La route permettra d'améliorer le flux de trafic dans la région et de stimuler la croissance économique. Elle sera achevée dans 6 ans environ et le contrat prévoit également la maintenance de la nouvelle infrastructure pour 15 ans. Les analystes de l'Obsa sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 69,85 euros et 72 euros. On enchaîne avec Carrefour. Selon des informations de Reuters, Carrefour veut fixer le prix d'introduction en bourse de sa filiale brésilienne dès le deuxième trimestre. Le distributeur français s'attend à ce que cette annonce s'inscrive dans une nouvelle vague d'introduction en bourse attendue fin avril. Le groupe compte sur les investisseurs pour valoriser sa filiale à une prime de 25% sur son homologue GPA, dont la capitalisation boursière atteint 4,3 milliards d'euros. Une information qui n'a toujours pas été confirmée par Carrefour et par les banques concernées. Les analystes de l'Obsa sont tout de même haussiers sur la valeur et visent des cibles à 24,10 euros et 24,84 euros. On enchaîne avec la stratégie à adopter à présent avec Valeo. Le titre a validé une figure de consolidation en triangle symétrique. Les moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont bien orientées en soutien des cours. De son côté, le RSI s'inscrit en territoire haussier. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue en direction des 62,20 euros et des 66 euros. Et pour appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le varancol E16-8T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 63 euros et de date de maturité située au 13 septembre 2017. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. L'indice a buté sur la résistance des 4930 points et s'est retourné à la baisse sous celle-ci. Du côté des indicateurs techniques, le RSI a cassé une oblique haussière et évolue en territoire négatif. Ainsi, tant que les 4930 points ne sont pas dépassés, une nouvelle phase de repli est envisagée en direction des 4706 points et des 4600 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat SHORT CAC 40 CAS 5T émis par Unicredit, de maturité au 26 octobre 2018 et d'effet de levier 5. Une variation de 1% du CAC 40 se traduira ainsi par une variation haussière ou baissière de 5% du produit. En direct depuis Wall Street, c'était Tiffany Texier pour Technique Centrale. Excellente journée. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?